Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'année bisextile, puisque 2024 c'est une année où nous aurons un 29 février. Autant dire que je souhaite un merveilleux anniversaire aux personnes qui sont nées le 29 février, parce qu'elles fêtent leur anniversaire seulement tous les 4 ans, ce qui peut sembler un petit peu frustrant. Alors bien sûr on s'arrange pour fêter la veille ou le lendemain, mais c'est un petit peu frustrant. Et le principe des années bisextiles, ce sont des années souvent où il y a des recalculs, ce sont des années assez particulières au niveau énergétique. Tout ça parce que la révolution solaire dans les 12 signes du Zodiac, c'est-à-dire le tour complet de la Terre autour du Soleil, puisque ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, tel que pourrait le laisser entendre notre thème de naissance, mais bien la Terre qui tourne autour du Soleil, et bien c'est 365 jours, un quart. Il y a donc un rattrapage à faire, et symboliquement plutôt que de décaler, et bien on fait un rattrapage tous les 4 ans, ce qui donne le 29 février. Alors les anciens, notamment les égyptiens, qui avaient des calculs très fins en astrologie, par rapport à l'étoile polaire, étaient parfaitement au courant de ce phénomène. Ils avaient une capacité à connaître le temps qui est absolument incroyable. Alors le temps, bien sûr, en astrologie, c'est Saturne. Je vais vous préparer une vidéo demain, où le Soleil est en train de rattraper Saturne. Il va quelque part amener un nouveau programme, amener une nouvelle programmation. Vous aurez la vidéo demain, je ne vais pas spolier, mais ça va être un passage très intéressant pour remettre à jour, pour remettre à niveau ces anciens programmes. Alors comme par hasard, ça arrive une année où nous sommes en début de cycle asiatique. On a vu qu'on est passé du cycle 8 de la montagne au cycle 9, le feu. Pluton, qui bien sûr rentre en verso. Saturne, qui est en poisson dans le dernier des cycles, dans le dernier des signes du Zodiac. Donc on est sur la fin de quelque chose. Et puis en année bisextile. Donc tout ça, ça fait un cumul de facteurs qui me fait dire que la période est très intéressante. Elle est préparatoire. Elle va nous permettre de recalculer des énergies, de remettre notre vie à plat et de prendre peut-être des décisions pour l'avenir. Donc là, il y a quelque chose du monde ancien, de mon monde à l'intérieur de moi, qui demande à mourir, qui demande à être remodifié, à être apuré, à être nettoyé pour permettre à un monde nouveau d'émerger. Alors actuellement, il y a un calendrier qui est le même pour tous, qui est le calendrier occidental, même si certains voudraient y substituer un autre calendrier. Mais pour l'instant, on a à peu près partout dans le monde les mêmes références, y compris en Asie, qui est basé sur un calendrier lunaire. Donc, ce recalcul avec les années bisextiles a permis de corriger les endroits où la Terre n'était pas synchronisée totalement avec le soleil et les saisons. Et c'est pour ça que l'année bisextile a été inventée, c'est-à-dire qu'il fallait une forme de répétition qui soit toujours la même en fonction du mouvement planétaire et des saisons. Par contre, il y a une forme de basculement, c'est la précession des équinoxes. Mais c'est un petit peu trop technique, on ne va pas parler de ça maintenant, mais ça explique aussi pourquoi on a deux astrologies. Une astrologie tropicale qui est basée sur les cycles, la répétition des saisons, et une astrologie sidérale qui, elle, est basée sur les constellations et qui colle au mieux aux positions planétaires en fonction de l'espace et qui est beaucoup plus proche de l'astronomie que ne l'est l'astrologie tropicale. Ce qui est intéressant de voir, c'est la planète Vénus qui est la plus stable, qui a vraiment une révolution autour du soleil avec beaucoup de répétitions. C'est-à-dire que tous les huit ans, Vénus revient exactement sur la même position dans le Zodiac. Il y a une répétition sur laquelle les anciens ont pu se baser pour justement calculer les différents cycles. Et Vénus, il lui faut 584 jours pour faire le tour du soleil. Et par contre, ce cycle de huit ans, vous voyez, c'est deux fois, deux années bisextiles. Donc, on a une année bisextile tous les quatre ans et tous les huit ans, eh bien, Vénus revient à son point de départ. Les conjonctions Vénus-Soleil, elles sont assez rares et elles avancent souvent par paire et il y a une répétition pareille. Tous les huit ans, ça vient me parler de croissance, ça vient me parler de réévaluation, ça vient me reparler aussi de recalcul. Et si on couple Saturne qui est le temps avec Vénus, eh bien, on arrive au signe de la balance. Et vous voyez, en ce moment, on a... le nœud sud qui est dans la balance. Donc, bien sûr, cette année, nous aurons 366 jours au lieu de 365 pour une année comique. Donc, normalement, le mois de février, c'est 28 jours dans le calendrier grégorien. Eh bien, là, nous sommes sur une exception. On aura 29 jours. Alors, on avait eu 2020 qui était une année bisextile qui a été marquée par le Covid et on aura 2028 qui sera aussi une année bisextile. Et souvent, les années bisextiles sont des années assez marquantes. Il va se passer des événements qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors, l'origine remonte à Jules César. C'était 45 ans avant l'ère chrétienne qui s'était aperçu du décalage entre les années solaires et civiles depuis qu'il y avait eu les guerres civiles. Et donc, c'est Sosygène d'Alexandrie qui a puisé dans le calendrier égyptien pour faire un recalcul. Donc, ça a été un recalcul essentiellement fait par cet astronome grec qui était Sosygène d'Alexandrie. Et là, l'année a été fixée à 365 jours plus une journée intercalaire tous les 4 ans. Et c'est ce qui a marqué un petit peu l'origine de notre calendrier même si au départ il y a eu le calendrier Julien et après le calendrier Grégorien. Alors, il y a des légendes qui disent que ce sont des années un peu difficiles, ce sont des années de mauvais présages, de mauvaise fortune. Elles ont de mauvaise réputation. Il y a eu le naufrage du Titanic en 1912, des assassinats de personnalités pacifiques comme le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, John Lennon. 2020, la pandémie du Covid. Par contre, en Feng Shui, dans la culture chinoise, c'est considéré comme un portail du renouveau. C'est-à-dire que c'est le moment de changer sa manière de voir le monde, la manière dont on va aborder le monde et notre place dans le monde. Ça, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire que le 2 et le 9, ça donne le chiffre 11 qui est sacré. C'est un chiffre qui est considéré comme celui de l'illumination spirituelle. C'est donc une année qui porte une certaine sagesse. Et si je ne souhaite pas rentrer dans cette sagesse, dans cette ouverture de conscience, eh bien, à ce moment-là, l'année va être plus compliquée pour moi. Et c'est ce qu'on verra, d'ailleurs, on va mettre cette vidéo en lien avec Soleil sur Saturne en poisson alors que Neptune est encore en poisson. Donc là, il va y avoir un renvoi entre l'année bisextile et Soleil qui va arriver sur Saturne en poisson. Alors, l'année bisextile, c'est une porte. C'est une porte, on peut travailler, bien sûr, au niveau feng shui, on peut faire des cérémonies genre petit bonhomme d'allumettes pour nettoyer des choses qui nous posent problème, des choses qui sont en souffrance, mais c'est une année aussi de libération. C'est-à-dire que lorsque j'ai quelque chose qui est coincé, lorsque je n'arrive pas à avancer sur un ancien schéma que j'ai un ancien schéma de vieille gronnée, eh bien, c'est une année pour lâcher et pour avancer, pour libérer mentalement des choses qui jusqu'à présent étaient verrouillées. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas uniquement le 29 février, c'est toute l'année, je vais pouvoir profiter de ces 366 jours qui font référence au 3. Le 3, au niveau ésotérique, c'est un chiffre sacré. C'est l'équilibre, c'est la trinité, c'est le triangle qu'on retrouve dans toutes les sociétés initiatiques, qu'on retrouve chez les francs-maçons, qu'on retrouve le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qu'on retrouve en Égypte, qu'on retrouve aussi dans la Kabbal avec le Guimel ou avec Keter, Hormabina. On retrouve ces trois points de manière fondamentale sur toutes les traditions. C'est donc, si je le désire, une porte temporelle. C'est un moment où je peux me mettre en corrélation avec une spiritualité, avec peut-être une part inconnue de moi-même. Si je suis dans une démarche purement matérielle, matérialiste, peut-être que dans ce recalcul, je vais m'ouvrir à de nouvelles énergies. Il y a souvent des éveils assez fulgurants que rien ne présuppose les années bisextiles. Il y a une différence entre la personne qui d'un coup va recevoir un influx divin, un influx de la source, alors qu'elle n'a rien fait pour que ça lui arrive, d'une personne qui va chercher une initiation qui est rentrée déjà sur un chemin initiatique. Moi, j'ai eu de plus en plus des manifestations de personnes qui sont rentrées en contact avec moi qui m'ont dit je ne comprends pas. j'ai vécu une très grande initiation, je n'ai rien fait pour que ça m'arrive. C'est arrivé sur un restaurant, c'est arrivé un soir, je me baignais dans ma piscine, j'étais en train de conduire et d'un coup, j'ai eu une révélation. Alors, ce sont des personnes qui ont eu jusqu'à présent des vies matérielles, très matérialistes, très ancrées dans le réel et d'un coup, elles reçoivent une information qui va changer du tout au tout leur vie. Elles sont abasourdies. C'est un éveil fulgurant. C'est une métanoïa. Et nous avons comme ça tout au long de l'année, tout au long du temps, des portails, des portails énergétiques, des portails où il y a un changement. Nous pouvons, les Égyptiens avaient le culte des portes. On retrouve, par exemple, quand j'ai été au British Museum à Londres, on voit ces portes qui sont très importantes, qui sont du passage, qui sont du passage d'un monde à un autre. On retrouve aussi ça dans la culture aborigène où on va penser au temps du rêve, où il y a le monde du visible, mais où on va vivre dans le monde de l'invisible. Les anciens aborigènes, par exemple, utilisaient le monde de l'invisible pour aller chercher de l'information, pour savoir où est-ce qu'ils allaient trouver de la nourriture, de l'eau, de la sécurité. Et il y avait, comme ça, une capacité à se connecter sur la porte que d'autres sociétés appellent les annales akashiques. Mais on retrouve cette espèce de passage d'un univers connu, concret, matériel, matérialisable à quelque chose de beaucoup plus subtil qui porte l'information. Et dans les années bisextiles, il y a une capacité à se connecter sur le subtil. Alors, cette capacité à se connecter sur le subtil, ce n'est pas uniquement pour recevoir de l'information ésotérique. Ça peut être aussi pour mieux gérer ma vie, pour mieux avancer dans ma vie, pour trouver des passages, des clés, des clés de compréhension. On a tous besoin de clés, on a tous besoin d'informations. L'information, c'est peut-être ce que nous avons de plus précieux. C'est-à-dire que quand j'ai une information sur l'avenir, je peux gagner de l'argent déjà, je peux anticiper ma vie et je peux me prémunir. C'est en ça que l'intuition, elle est favorable. Parce que l'intuition, ce n'est pas uniquement une capacité à me connecter au subtil. Moi, j'ai eu des intuitions, par exemple, dans ma vie, de type Saturne, à un moment donné, il fallait que j'achète une maison. Et puis, à un moment donné, au contraire, il fallait que je vende. Et j'ai eu la chance, par exemple, d'avoir quelqu'un qui me suivait et qui ne m'a pas demandé à me justifier. C'est-à-dire, au début, il ne croyait pas mes intuitions et après, quand on est passé à faire de l'immobilier, il a compris que j'avais l'information. Et c'est comme ça qu'on a pu faire des belles opérations parce que j'avais l'information par intuition. Et ça, c'est un cadeau de la vie. Donc, les personnes qui ont ce genre d'intuition, vous pouvez le travailler, vous pouvez le réactualiser. Et tous les quatre ans, vous avez possibilité de monter une marche supplémentaire. Vous avez possibilité d'une activation supplémentaire. Alors, bien entendu, les anciennes civilisations connaissaient parfaitement ça. Vous avez des, dans différentes sociétés, notamment les sociétés armériques du Sud, vous avez des portes des étoiles. Et les scientifiques modernes, d'ailleurs, jumellent complètement le temps et l'espace. Et alors, vous voyez en ce moment comment on parle de temps, comment on parle d'espace, comment, avec Pluton qui est rentré en verso, on est dans cette compréhension qui est liée au temps et à l'espace. Et donc, quand j'ai une compréhension fine de ce temps et de cet espace, je suis toujours dans un principe d'évolution, dans un principe de changement, dans un principe de recalcul. Mais ces principes de recalcul, ils sont non seulement pour moi, ma conscience, comment je vais me projeter dans l'avenir, mais aussi pour m'aligner. C'est-à-dire, c'est le moment idéal pour modifier des vieux schémas de conscience erronées et pour les modifier aussi chez nos enfants, dans notre descendance, voire même dans notre ADN. Alors, pour ma part, les années bisextiles sont des années que j'aime beaucoup. même si ce ne sont pas des années faciles, ce sont des années où j'ai remarqué avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'insensité et des choses se mettent en place pour moi dont je vais bénéficier les trois années suivantes. Il y a vraiment un regain d'énergie, il y a un regain de densité. On me montre quelque chose, quelque chose vient m'être révélé d'une énergie, d'une capacité d'expérience qui vont me rendre un petit peu singulier. Un petit peu comme ces personnes qui fêtent leur anniversaire une fois tous les quatre ans. Tout le monde fête son anniversaire tous les ans, mais cette personne qui est née le 29, elle va fêter son anniversaire tous les quatre ans. Et autant dire que la révolution solaire de cette année-là, eh bien, ça va être forcément bouleversant. Et pour nous tous, c'est une véritable leçon, cette leçon de la spécificité. Et nous savons au niveau astrologique que quand quelque chose est rare, eh bien, ça le rend précieux. Ça fait forcément une énergie qui est divergente. Ça me donne aussi la possibilité à titre personnel de m'ouvrir à de nouvelles compétences, de m'ouvrir à de nouvelles sensibilités, de m'ouvrir à de nouveaux choix. Et donc, si dans ma vie, il y a des choses qui me posent problème, eh bien, c'est le moment de prendre en main mon destin. Alors, ce qui est quand même touchant, c'est que chaque fois qu'on est en année bisextile, eh bien, le soleil est toujours en poisson. C'est le signe de la reliance, de la reliance subliminale avec le tout, comme si quelque part, je suis soumis aussi aux forces de l'univers. Ça peut être aussi une forme d'illusion, mais derrière, si je sais regarder dans la juste place, si je sais saisir l'énergie du poisson qui est illimitée, eh bien, je peux récupérer une perle. Et c'est cette perle qu'on peut aller chercher tout au fond de la mer, dans notre inconscient, pour la remonter à la surface et la laisser émerger. C'est donc une année où je peux développer ma créativité, ma fantaisie, mettre mon énergie vers quelque chose à transcender ou à dissoudre. Et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de m'arriver, si je le fais en conscience, bien sûr. C'est-à-dire que ce jour-là, je vous invite à faire un acte qui va vous permettre de transcender une certaine forme de réalité, parce que de toute façon, elle sera différente. Et ces énergies-là, elles arrivent sur Terre pour nous aider à augmenter notre taux vibratoire, notre compréhension du monde. Mais si je reviens, là, je parle beaucoup spiritualité, mais si je reviens à quelque chose de plus pragmatique, de plus réel, eh bien, c'est ma manière à moi aussi d'aborder le monde qui va être différente. C'est-à-dire, je vais me réinscrire dans un espace-temps où au lieu de vouloir, de pouvoir, de chercher à contrôler, à maîtriser, je vais accepter cette fluidité du temps dans lequel je suis invitée à m'inscrire. Et à ce moment-là, il va y avoir une espèce de linéarité, quelque chose de fluide qui va couler d'évidence. parce que je vais rentrer dans l'énergie du temps en cohésion avec Saturne. Et lorsqu'on arrive à ça, ça demande un petit peu de maturité parce que Saturne ne nous apporte pas ce que nous voulons. Au contraire, il vient bloquer, il vient amener de la rugosité, il vient amener quelque part des aspérités. Mais lorsque j'accepte ce mouvement, y compris des blocages, comme quelque chose qui est inhérent à la vie, par magie, ça disparaît. Ça s'applifie, ça se lénifie. C'est assez compliqué à décrire. C'est-à-dire que quand je suis dans un alignement parfait où j'accepte les épreuves comme quelque chose qui est de l'ordre de l'incarnation, mais ça ne me prive pas du regard magique que je peux avoir sur la vie. C'est-à-dire la vie, rien qu'en elle-même, c'est une magie. Le simple fait d'avoir un corps que notre corps fonctionne, c'est de la magie pure. Eh bien, à ce moment-là, je vais accepter, je vais être dans l'acceptation. Ce n'est pas une passivité, ce n'est pas de la résignation, c'est s'inscrire dans le temps, s'inscrire dans le temps et l'espace. Et dans ce temps qui met un parti, parce qu'on a tous une deadline, on a tous un moment où au-delà de cette limite, votre ticket ne sera plus valable. c'est valable pour tout un chacun. Nous ne savons pas au départ quel est ce temps qui nous impartit. C'est pourtant la chose la plus importante que nous ayons à gérer et nous ne le savons pas. Et si je regarde bien ces années bisextiles, le 4, c'est le carré. C'est le carré et c'est aussi la concrétude humaine. C'est-à-dire que je suis dans un corps qui est limité, avec une structure, avec une densité. Et cette densité, c'est Saturne. Et là, on a Saturne qui est dans le signe du poisson, là où se trouve le soleil, justement, dans les années bisextées. Donc, on voit bien comment je suis invitée à construire quelque chose de nouveau. Comment je suis invitée à ramener de la conscience, à ramener de la compréhension sur quelque chose. Et nous voyons bien aussi à quel point le temps s'emballe. C'est-à-dire, je pense notamment à l'intelligence artificielle. Ça va trop vite. Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont hors de notre temps à nous. On arrive à toucher du doigt des temps-machines qui ne sont plus compréhensibles pour l'esprit humain. Il y a un véritable emballement. C'est-à-dire que si je cherche à suivre ce temps-là, je deviens fou. C'est hors de mon temps. Et pourtant, c'est une réalité à laquelle je vais être invitée à rentrer en effectuant des nouveaux téléchargements. Téléchargements mentaux, téléchargements de compréhension, téléchargements qui vont dans le subliminal. On ne passe même plus par la tête. Ça va au-delà. C'est comme si on se trappait une étape. Donc, il y a vraiment au niveau vibratoire quelque chose de très intense. On reçoit beaucoup d'énergie. Moi, je vois en ce moment, j'ai une énergie incroyable. Je dors très, très peu. Et autour de moi, beaucoup de personnes vivent la même chose. Donc, il y a de la conscience, il y a de la sensibilité. Il y a quelque chose d'une connexion qui est en train d'être fulgurante. On a l'impression de voler. On a l'impression de casser quelque part des barrières qui nous empêchent d'avancer. Moi, j'ai des journées avec une densité incroyable. Je fais plein de choses. Les gens me disent mais comment tu fais autant de choses ? Eh bien, parce que je me connecte aux énergies. C'est-à-dire, naturellement, je cherche à rentrer dans le flot de la vie. Il y a des fois, je fais des erreurs. Je rattrape. Ce n'est pas grave. Il y a des moments, forcément, quand on fait beaucoup de choses, des fois, la technique ne me suit pas. Des fois, il y a de la rugosité. Ce n'est pas grave. On s'excuse. On trouve une solution. On trouve et on avance comme ça et on fait avancer les autres. Alors, dans la journée, vous avez une journée de plus. Moi, je vous invite à en faire quelque chose. En faire quelque chose pour faire le point, pour passer un moment avec vous-même, pour vous caler sur venir célébrer un petit peu cette journée en plus, aussi bien intuitivement, émotionnellement, spirituellement, matériellement aussi. C'est important de concilier actuellement matériel et spirituel. Nous ne sommes pas simplement des êtres spirituels. Nous avons aussi une matérialité. Nous avons aussi une densité. Je pense que le fait de faire descendre le spirituel dans la matière, c'est important. C'est-à-dire, je ne peux pas occulter certaines choses qui sont fondamentales, comme ma réalité, ma réalité financière. Eh bien, c'est le moment de faire le point. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui m'est fondamental ? Comment aller le chercher ? Tout ça, c'est des choses importantes. Alors, bien sûr, c'est une journée importante qui est puissante pour travailler avec son intuition, pour faire confiance à ce qui va se présenter, pour s'aligner, pour pour voyager aussi, si vous avez la possibilité de prendre un instant pour vous, d'aller méditer. Alors, peu importe la manière dont vous le faites, pour méditer sur vos investissements, méditer sur votre spiritualité. Tout ça n'est pas incompatible. Je pense qu'on arrive dans une spiritualité très verso où on peut en même temps être dans le matériel et dans le spirituel à condition que tout soit éthique. Et tout ça va se mettre en ligne. Et il va y avoir des énergies qui vont présenter des nouvelles opportunités pour vous permettre de vous débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer. Bien, c'est le moment de faire du tri. C'est le moment de lâcher des vieilles souffrances. Alors, en plus, on a Chiron, Chiron, Nenor. Donc, vous voyez, c'est vraiment des moments qui sont phares pour se booster. Jeter, par exemple, faire du tri dans sa maison, jeter tout ce qui a besoin d'être jeté pour ramener du nouveau. Il y a quelque chose de vider le contenu qu'on a. Je reçois, par exemple, des gens au rendez-vous qui ont beaucoup, beaucoup de contenu et qui m'en parlent énormément. Mais je ne peux pas amener de nouvelles choses. Et donc, je les invite à vider le contenu parce qu'on ne remplit pas une bouteille qui est pleine. Si vous avez face à vous quelqu'un qui n'a que des certitudes, qui n'a pas laissé cette infinie place pour le doute, pour le nouveau, quelque chose ne peut pas rentrer dans sa vie. Il ne peut pas y avoir cette croissance, cette croissance mentale, spirituelle, énergétique qui est nécessaire au changement. Alors, c'est une journée très lumineuse, très scintillante, très éblouissante. Il y a toujours beaucoup d'effervescence les 29 févriers. Donc, on peut capter ces énergies comme ça et les utiliser à son profit si on a un problème de santé pour se donner du soin à soi-même, pour récupérer un petit peu cette positivité et peut-être émettre aussi on récupère et on aimer. C'est vraiment une journée pour abandonner l'ancien qui ne veut pas mourir, pour résoudre des blocages, pour résoudre des frustrations, pour ouvrir sa conscience, pour se sentir aussi enfant du cosmos. C'est-à-dire qu'on soit dans la spiritualité ou pas, c'est la question. Nous vivons sur Terre, la Terre se déplace dans l'espace, nous sommes des enfants de l'espace. Si j'arrive à visualiser cette image de moi sur la Terre, de la Terre qui tourne autour du Soleil et des planètes autour, c'est-à-dire si j'ai une vision 3D de ce que je vis, de ce que je suis, de ce que je représente, quelque part, je vais prendre le portail. C'est-à-dire c'est une invitation à sortir de la représentation 2D de son thème natal qui est en mode plan pour me projeter dans l'espace. Et à ce moment-là, je vais pouvoir attraper comme ça une autre vision mais aussi de l'énergie. Et là, je vais pouvoir me l'incorporer. Et rien que de faire ça, de se visualiser sur Terre, la Terre qui tourne autour de l'espace, eh bien, ça change mes projections. Ça change mon représenter de moi-même. Ça me défocalise et ça me permet de m'inscrire dans un plan qui est beaucoup plus global, qui me dépasse et de m'aligner avec d'autres énergies qui sont en phase avec ce que j'ai à faire. On va prendre quand même quelques instants pour regarder le thème de cette journée qui est quand même très particulière. Et vous voyez, il y a la maison 3 qui est très chargée donc on est vraiment au moment du passage. On est à zéro heure. 29 février, donc comme je dis, on est en temps universel, on est ascendant scorpion, qu'une invitation a changé. Vous voyez l'importance de Pluton. L'importance de Pluton qu'on voit encore une fois avec cet ascendant. La transformation avec ce carré Pluton-Lune. On n'a pas envie d'y aller, ça va nous faire du mal. mais pourtant c'est nécessaire. Et là, il y a quelque chose de très mystique puisque c'est Neptune qui m'appelle à changer. Donc là, Neptune, c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui a la réponse et j'aurai le soleil qui sera sur Mercure et aligné sur Saturne. Donc, il sera à 9 degrés, Saturne à 9 degrés et Mercure à 10 degrés. Voyez, ça va être vraiment une journée importante et vous comprenez maintenant pourquoi je vais vous faire demain la vidéo de Soleil Saturne en lien avec cette vidéo. Donc là, c'est vraiment un moment pour recevoir des messages, des messages au-delà de nous-mêmes, des messages venus de l'espace peut-être, venus d'autres consciences, des messages aussi très intuitifs, des messages où je peux… Là, je suis dans mes intériorités, je ne suis pas dans mes extériorités. Par contre, ça vient nourrir mon projet. Ça vient nourrir mon projet personnel. Là, je suis dans des situations de faire le point. C'est-à-dire, je suis dans une forme de choc. Je ne peux plus continuer comme si de rien n'était. Il y a quelque chose qui est changé profondément même dans mon quotidien. Les énergies en présence vont être très puissantes, très fortes. Il y a quelque chose qui pourrait bien se passer dans la matérialisation. Alors, je n'ai pas trop envie de faire de l'astrologie prédictive par rapport à cet événement. Je ne le ferai plus sur Saturne, Saturne, Soleil, Mercure. Mais vous voyez comment, là, il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre de l'événement dans le quotidien. Uranus, il est toujours explosif, surtout quand il est carré à Mars. là, on vient me parler de quelque chose, il y a un choc. Il y a un choc, il y a une rencontre dans le matériel qui est difficile. On est dans le taureau, on est dans la réalité. Là, on n'est pas du tout dans le subliminal ou dans le mystique. Le mystique, c'est Neptune. Neptune, il vient me donner un sens aux choses à condition que j'y arrive. Et heureusement, j'ai une protection quand même qui est très belle entre Jupiter, Mercure, Soleil, Saturne. là, Jupiter vient apaiser, compenser. On voit quand même que là, Mars-Vénus contre Uranus, il y a des choses difficiles qui se passent. Voilà. Là, on est dans la communication. Je pense qu'il va y avoir d'un point de vue plus matériel beaucoup d'échanges, des échanges au niveau journalisme, au niveau information. je pense qu'il se sera passé un événement un petit peu avant qui va venir nourrir tout ça. Par contre, c'est important cette journée que je ne me laisse pas perturber par les extériorités, que je reste centré sur mes besoins. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais centré sur ma réalité à moi pour ne pas me laisser perturber par l'ombre. Saturne, c'est aussi l'ombre. Mais l'ombre, je peux l'illuminer. Je peux trouver la sortie. Là, c'est la terreur du seuil avec Saturne. Mais par contre, je passe la porte puisque Saturne, lui, il vient mettre un avertissement. C'est la terreur du seuil. On en parlera demain plus longuement sur Saturne-Soleil. Mais ça, c'est une configuration très intéressante pour une année bisextile. Vraiment un changement et ça arrive en maison 4. Ce n'est pas encore. Vous voyez, c'est en germe. Quand j'ai une planète comme ça, deux planètes en plus sur un cuspide, sur le fond du ciel, quel germe tu veux planter pour ton avion ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et en plus, on sera au-delà de la pleine lune. Ça veut dire que c'est le moment idéal pour nettoyer, pour faire des grands nettoyages énergétiques. Là, on est sur des symboles d'appurement. Voilà. J'espère que cette vidéo sur l'année bisextile vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description pour passer votre commande, pour profiter pleinement de tous ces passages favorables. Je vous remercie, passez une belle journée et puis à demain, je vais vous préparer la vidéo sur Saturne conjoint soleil en poisson qui va venir compléter ce module. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada